Au niveau de la mobilité, moi, ça a commencé lentement, comme j'ai une forme progressive de sclérose en plat. Donc, au début, je n'avais pas vraiment de problème, mais ça a été graduel, puis j'ai fait de l'adaptation au fur et à mesure que je rencontrais des problèmes. J'utilise de plus en plus un fauteuil manuel pour mes déplacements à l'intérieur. J'utilise un déambulateur pour m'aider quand j'ai des choses à transporter. Puis, j'utilise aussi ce qu'on appelle un cadré portant. C'est un véhicule 4 roues motorisé à batterie. Puis là, les grands déplacements, je fais ça avec le cadré portant. Ça fait que l'été, je me promène beaucoup à l'extérieur avec le cadré portant. Puis l'hiver, si je vais dans des centres d'achat, j'utilise le cadré portant. Je demeure à, ils appellent ça la maison Evelyn Opal. C'est une maison qui avait été construite à l'époque avec une subvention pour les gens atteints d'osclérose en plaques. Ça fait qu'on est peut-être une vingtaine de personnes atteintes d'osclérose en plaques ici dans l'édifice. Ça fait que tous les appartements sont adaptés au minimum. Là, c'est assez grand pour se déplacer avec un fauteuil roulant. Puis toutes les prises de courant à bonne hauteur. Puis tous les bas d'armoire, le lavabo, tout est dégagé pour pouvoir se promener avec un fauteuil roulant. Ce qui est plus facile pour moi, c'est que j'ai de la place pour utiliser le fauteuil roulant ici manuel. Puis j'enlève les pattes. Puis je me déplace. Vu que j'ai de la faiblesse du côté gauche, je ne peux pas rouler moi-même le fauteuil. Puis je tournerais toujours comme ça. Ça fait qu'en enlevant les pattes en avant, je fais juste m'asseoir sur le fauteuil. Puis je me déplace avec mes jambes. Puis le plus difficile, c'est de faire des choses où j'ai besoin de mes deux mains. Comme faire à manger ou tenir des choses avec une main puis brasser avec l'autre. Ça, j'ai beaucoup de difficulté. Ça fait que j'utilise plein de lave-vaisselle. J'ai une femme de ménage maintenant qui vient pour le ménage. Mes filles, elles sont rendues assez vieilles pour s'occuper de la bouffe. Des repas, elles sont là pour s'occuper des repas. Puis j'ajoute souvent des repas préparés. J'ai juste à faire chauffer au micro-ondes. L'association C'est les roses en plaques S de Montréal. C'est une association qui a été créée en 1986. Au début, c'était une association indépendante, juste pour le secteur de l'Est de Montréal. Mais depuis quelques années, j'ai signé une entente avec la Société canadienne de les roses en plaques afin de faire partie de la famille en tant que section locale. Je suis membre du conseil d'administration. J'ai eu la présidence de cette association-là depuis six ans peut-être. Souvent, le mardi, je vais aller faire un tour dans l'après-midi avec les employés. S'il y a des choses, des décisions à prendre, des choses à signer, je suis là avec eux.